Blinkoche Sky Blinkoche Sky Un message de Nikhil Tu es debout ? Oui Tu peux me rejoindre dehors dans 5 minutes ? Oui Salut Tu vas où ? Je suis venue prendre un verre d'eau Est-ce que tu as déjà dîné ? Tu en veux encore ? Non, je n'ai pas faim Oh, d'accord Bon Écoute, j'ai quelque chose à te dire Vas-y Tu n'en parles à personne Et tu comptes me tuer si je dévoile ton secret ? Bien sûr Alors c'est quoi ? Ce n'est rien C'est juste Que je suis très en colère Pourquoi ? Est-ce que maman se sentait obligée D'inviter Nikhil et cette sorcière chez nous ? Ah bah et toi auriez pu empêcher maman de le faire ? Ce n'est pas grand chose, Ria D'ailleurs, pourquoi tu te fâches ? Ça t'a fait quelque chose de voir Nikhil et elle sortir ensemble ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi je devrais me sentir mal ? Je suis heureuse que Nikhil ait enfin pu trouver une personne à son goût Une ringarde, une ratée Qui lui va ? À merveille ! Exactement Alors pourquoi t'énerver ? Bien Et en fait, je suis très fâchée contre maman Elle... Elle réagissait comme si Sarika était sa fille et moi une étrangère Et la meilleure, c'est qu'elle lui a même donné ma robe C'est quoi cette histoire ? Tu disais que tu la trouvais plutôt démodée comme robe Je sais Mais n'empêche qu'elle est toujours à moi, cette robe En plus, tu as vu le comportement qu'elle avait ? Tellement snob Moi, je n'ai pas trouvé snob Evidemment que tu ne l'as pas trouvé snob Elle voulait faire bonne impression devant vous Et Nikhil ne pouvait pas s'empêcher de la regarder Et donc, elle a été odieuse avec toi Oh, c'est sûr ! Tu sais quoi ? Quand on était dans la cuisine pour prendre les gâteaux Elle m'a regardée et elle m'a dit Ah, j'espère J'espère vraiment que tu ne te sens pas embarrassée à cause de moi Mon Dieu Essaie de comprendre Ria Elle s'est sentie plutôt concernée Parce qu'elle te rencontrait pour la première fois Je t'en prie Si c'était vraiment le cas Je pense que son ton ne serait pas aussi satirique Et en plus de ça Elle veut donner l'impression qu'elle va épouser Brad Pitt et non pas Nikhil Allons ! Il s'attrapait les mains C'était grossier Ria Je me demande ce qu'il lui a trouvé Je veux dire, pas de talent Même pas joli Cette fille n'a rien d'intéressant C'est juste une ringarde Et tu as vu ? À quel point elle ne s'y connaît pas en termes de nourriture ? Je veux dire, quand même Elle n'arrête pas de lui donner des fritures à manger En plus, je lui ai dit Ça va augmenter son taux de cholestérol Elle était comme... Non ! Je nourrirai mon homme avec Autant de fritures qu'il voudra Un point c'est tout Allons ! Mais sérieusement ? Tu sais, Nikhil est un vrai abruti Ria Je pense sincèrement que tu devrais arrêter de perdre autant de temps à penser à Nikhil et c'est tout Dis merci de ne pas être avec lui Oui C'est vrai, tu as raison J'ai de la chance de ne pas l'avoir épousée Ce n'est pas mon genre de mec Oui Ce n'est pas ton genre Exactement Je veux dire Je mérite le meilleur Je n'ai pas besoin de fritures Et encore moins de quelqu'un qui se laisse transporter quand on lui fait des éloges Jalouse Quoi ? Rien J'étais seulement en train de me dire que C'est bien que tu saches exactement ce que tu veux De nos jours, c'est vraiment important de savoir faire des choix Exactement Je sais maintenant ce que je veux faire Bonne nuit, bonne nuit Mon dieu Allo Nikhil Attends, j'arrive tout de suite Je suis tombée sur rien en essayant de sortir Deux minutes A toute A toute Oh non, 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 non Je ne pourrais certainement pas faire ça S'il te plaît, excuse-moi Mais pourquoi tu ne peux pas le faire ? Est-ce que je ne sais pas comment le faire ? C'est aussi simple que ça Ben, je me sens vraiment pas à l'aise quand il s'agit d'être romantique avec une fille Tu m'as déjà vu faire la cour à Ria, ne serait-ce qu'une seule fois ? Non, je ne crois pas Je n'ai jamais eu le courage d'être romantique avec Ria Et maintenant tu me demandes de le faire avec quelqu'un d'autre ? Oh, Allo, ne te moque pas de moi Je me rappelle exactement de tout ce que tu essayais de faire à l'école pour impressionner Ria Oui, mais ça remonte à vraiment longtemps Tu sais quoi ? Ria a raison C'est vrai que tu es devenu ennuyeux Je vais te dire Pense ce que tu veux, Mira Mais je ne le ferai pas Nikhil, tu n'as pas idée de ce que les gens font par amour Ils n'hésitent même pas à y laisser leur vie Et toi, tu n'arrives même pas à faire la cour à une fille Écoute, tu sais quoi ? Je n'hésiterai pas une seconde à risquer ma vie En revanche, je ne me demande pas de faire la cour à une fille Très bien Tu peux y aller En tout cas, tu m'as brisé ma confiance Dépêche-toi de sortir de mon champ de vision D'accord Eh, mais tu dois attendre Tu n'aimes vraiment Ria, n'est-ce pas ? En plus, tu as osé mentir ouvertement juste pour l'avoir Tu l'as même présenté à tes amis comme ta fiancée Et moi, tout ce que je te demande, c'est de faire l'effort de pouvoir être romantique avec elle Comment est-ce que ça peut te faire aussi peur ? D'accord, avant tout, il faut que j'éclarcisse quelque chose avec toi Je n'ai pas menti aussi délibérément J'ai avoué ce que j'ai fait par erreur Il faut que tu me comprennes, j'ai tellement stressé à ce moment-là Et surtout quand j'ai vu que Kabir était chez vous Eh bien, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me retenir Écoute, assez bien que tu aies menti Mais pourquoi est-ce que ça te fait peur d'aller de l'avant ? Je n'arrive pas à faire autrement, Mira Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souvent tendance à avoir peur quand je suis amoureux Et imagine si Ria se sent mal Eh bien justement, ce sera parfait si elle se sent mal C'est exactement notre but On a seulement à se laisser emporter Mais Mira... Crois-moi, tu ne vas pas la perdre Je suis là Donc c'est bon Tu vas bientôt flirter avec Sarika Mais où ça ? Eh bien au café Oui ? Oui ! Oui Très bien, on se voit demain Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Est-ce que tu sais si Ria a dîné hier soir ? Oui, je l'ai vu manger durant la nuit Non maman, je ne veux pas cette boîte Elle n'est pas jolie Tout le monde va se moquer de moi à l'école Ariane, c'est la seule que j'ai Je t'en prie pour aujourd'hui Essaye de t'en sortir avec Non maman, je ne vais pas la porter à l'école Ah bah ? Où est sa boîte habituelle ? Grand-mère, je ne l'ai pas fait exprès Mais elle s'est cassée pendant la récré S'il te plaît Ne sois pas têtu Prends cette boîte pour aujourd'hui Et je t'en achèterai une autre pour demain Non, je n'en ai pas envie Ah bah, donne ma boîte à Ariane pour aujourd'hui Et je prendrai la sienne D'accord Comme tu veux Allez mon pote, tout va bien ? Ariane, termine ton petit déjeuner Non, je n'ai pas faim Une seconde Une seconde Ariane, ne sois pas si fâchée Je te promets que je t'achèterai une boîte Que tu auras le droit de choisir par toi-même D'accord ? Oui, d'accord Très bien Maintenant, souris Viens Mon petit Einstein A plus Tati A plus Mémé Au revoir Ouf Je ne comprends pas pourquoi il s'est mis en colère seulement pour ça Bon Ria ne s'est toujours pas réveillée ? Je sais qu'elle dormait toujours au moment où j'ai quitté la chambre Fantastique Je me demande souvent ce que cette fille fera de sa vie Mira, ton article avance, tu as fini ? Je vais te l'envoyer dès qu'il sera prêt Il nous le faut plus vite Écoute, dès qu'il sera complété, je te l'enverrai Je t'ai déjà soumis quelque chose avec du retard Pourquoi maintenant ? Ce n'est pas nécessaire d'être aussi autoritaire Ah bah, je vais y aller N'oublie pas de prendre ta boîte Ah bah, dis-moi un truc J'aimerais bien savoir ce qui ne tourne pas rond chez Mira Quoi ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? Je veux dire, elle se fâche toujours pour des choses banales Si je lui propose quelque chose, elle le prend mal En toute honnêteté, ça me fait peur de lui parler maintenant Oh, je comprends mieux maintenant Monsieur, je vous rappelle que vous êtes en train de me parler de ma sœur Je ne fais que dire ce que je ressens D'habitude, Mira est une fille très calme et détendue Mais si tu l'agaces un peu, elle devient vite une enquiquineuse Comment ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Euh... J'ai dit enquiquineuse ? Oui ? Je t'en prie, ne le dis pas Mira Ou sinon, elle va me tuer Oui, d'accord, mais enquiquineuse En étant petite, à chaque fois que Ria ou moi On se bagarrait avec Mira, eh bien Elle était toujours très rancunière envers nous Et elle ne nous parlait pas pendant des jours Des semaines C'était vraiment difficile Elle en faisait toujours tout un plat pour rien Elle se fâchait même Tout le temps Donc Ria et moi avions décidé de l'appeler comme ça Euh... Attends Une personne plutôt Pas facile à plaire ? D'accord Je comprends Je vois Enquiquineuse Mais Kabir, ne le dis jamais à Mira Elle sera vraiment en colère D'accord Mais maintenant je sais tout Comment ça ? Eh bien, elle a toujours été bizarre Voilà tout Eh mais Tu n'as pas honte de dire du mal de ma soeur encore une fois ? Non ? Pas sympa Tu ne lui diras pas On verra ça D'accord Je verrai Je l'appellerai par son sobriquet Mais tu es si méchant Kabir Bon ben Je vais y aller J'ai une question Oui ? Dis-moi Est-ce qu'Ariane va bien ? Pourquoi ? Il se passe quoi ? Non, c'est juste qu'il... Semblait fâché en fait C'est un enfant Sa boîte est sûrement tombée Tu es sûr qu'il ne s'est pas battu avec quelqu'un ? Oui, oui Ariane n'est pas comme ça Comme on le dit, il ne pourra jamais faire de mal à une mouche, tu vois ? Si tu le dis Bonjour Abba Salut Kabir Bonjour Madame Il est 10h30 Donc ? Abba, mais tu es bien au courant du fait que je n'ai pas dîné la nuit dernière Tu sais, j'avais tellement faim que je n'ai même pas pu trouver le sommeil Oui, bien sûr qu'on le sait Tu me fais un petit déjeuner ? S'il te plaît, fais-le toi-même aujourd'hui, il faut que j'y aille Je t'en prie S'il te plaît, Ria Je t'en prie D'accord ? A plus Au revoir Kabir Salut Alors, mademoiselle Vous mangez quoi ? Je peux vous aider Hum Omelette au fromage ? Ouais Oui Tu as pris ton petit déj ? Oui, bien dormi Oui, comme ci, comme ça Je ne sais pas Je... Est-ce que c'est à propos de Nikhil et de cette fille ? Sa fiancée ? Qui s'appelle euh... Ah... Sarika ? C'est à propos d'eux ? Non Je pense que c'est le contraire Honnêtement, je n'ai pas beaucoup aimé cette fille non plus Vraiment ? Dans ce cas, pourquoi tu n'arrêtais pas de lui faire des éloges hier ? Pour faire bonne impression Je veux dire, tu t'attendais à quoi ? Tu penses réellement que j'aurais pu donner mon point de vue devant toute la famille ? Nikhil est ton amie d'enfance, ce serait trop bizarre Pourquoi tu me dis tout ça ? Parce que tu es une bonne amie à moi Et je suis honnête Avec mes amis En passant, je sais que ce qui est arrivé avec toi hier n'était pas bien J'ai vu comment Sakira réagissait face à toi Elle avait une attitude de snob, oui ? Exactement Elle était même très snob Oui, tu as vu ça ? Et je suis deux fois plus en pétard contre Nikhil que cette Sarika Je vais dire après ce que sa fiancée a fait Après qu'elle m'ait agacée plein de fois Et il n'a rien fait Hum, je comprends En fait, même ma famille a osé fermer les yeux là-dessus Par contre, comment est-ce qu'une si petite chose Peut te stresser autant que ça ? Oublie tout ça Je ne sais pas, c'est juste Je me suis sentie mal Et ce n'était pas correct Et tu étais jalouse Jalouse ? Moi ? Jalouse de cette fille ? Kabir, sérieusement mec Ton sens de la raison est passé où ? Je ne l'ai pas perdu Je pense que c'est toi qui en fait un peu trop Si tu te sentais aussi mal Tu aurais pu faire beaucoup mieux que ce que tu as fait jusque-là Par exemple, tu pourrais lui rendre l'appareil Comment ? Je veux dire Viens avec moi Regarde dans le miroir Tu vois quoi ? Moi ? Et tu es qui ? Qui je suis ? Oui Eh bien, je suis Riacoli En plus, tu es une bombe La plus jolie fille de la ville Tu ne le vois pas ça ? Oui Exactement Dis-moi, tu penses que Sarika a une chance de gagner contre toi ? Non Jamais C'est exactement ce que je dis Si Nikhil n'arrête pas de mettre sa fiancée en valeur tout le temps Tu dois aussi lui montrer ce qu'il a perdu Il le regrettera durant toute sa vie Oui Je ferai tout ce qu'il faut pour que Nikhil et sa fiancée aient vraiment honte Mais comment ? Eh, le simple fait d'être joli ne suffira pas Ne t'inquiète pas, j'ai un plan Viens au Café Coli à 19h Pourquoi là-bas ? Tu le sauras Assieds-toi Tu m'es un plan Tu m'es un plan Tu m'es un plan Tu m'as un plan Oh non, ça ne Tu m'as un plan Maman ? Quoi ? Je te signale que c'est ma robe Mais non, c'est un tapis Maman, tu es C'est un tapis Tu es folle ou quoi ? C'est un tapis C'est ma robe Je te dis que c'est un tapis Non C'est à moi C'est Halloween C'est Halloween Maman, maman, maman Maman La fête On dirait un sapin de Noël Rajesh, tu peux m'acheter ce qui est écrit sur la liste ? N'oublie rien N'oublie rien, s'il te plaît Voilà l'argent Salut Bonjour Abba Salut Salut Eh Qu'est-ce que je vous sers ? Que du café Nikhil ? Je prends la même chose Fais-en trois Salut Nikhil Salut Sarika Salut Donc, vous faites quoi ? Eh bien, en fait, on discutait un peu Attends Je t'avais offert ce t-shirt, n'est-ce pas ? C'était il y a un an Pour ton anniversaire Oui Non Je veux dire Peut-être oui Tu es vraiment trop beau Désolée On m'a dit que tu es une bonne chanteuse ? Ce n'est pas tout Je joue aussi de la... guitare C'est très bien Tu peux donner des petits concerts dans ton restaurant ? Je suis sûre que tu n'as rien de plus que ça à faire Euh... Sarika, à vrai dire Les personnes qui ne font pas leur travail correctement vont toujours chercher à... À atteindre la perfection, tu vois Tu sais, euh... Ceux qui ont leur MBA Je suis sûre que tu en connais plusieurs Nikhil, est-ce que tu en connais ? Hein ? Nikhil ? Quoi, quoi ? Quoi ? Ah bah, qu'est-ce que je fais ? Nikhil donne toute son attention à Ria, mais pas à Sarika Pour réagir, notre plan va tomber à l'eau Non, non Ne t'inquiète pas pour ça Tu dois juste faire partir Ria de la table de Nikhil Ria à la cuisine J'ai besoin de toi Pourquoi ? On a un problème Viens ! Je peux t'aider ? Dis-moi C'est de Ria que j'ai besoin Pas de toi Quoi, Mera ? Kabir cuisine bien mieux que moi Il pourrait te filer un coup de main On a beaucoup de choses à se dire, elle et moi Hein, Sarika ? On y va ? Non, merci Je gère D'accord, pas de problème Les gars ? Salut Kabir Ça va ? Très bien Je fais quoi ? Eh Ria Comment tu vas ? Bien, et toi ? Occupe-toi de la cuisine, c'est maman qui m'appelle Fais-le s'il te plaît Vous allez prendre quelque chose ? Allô ? Oui maman, dis-moi Mira, écoute Tu pourrais m'apporter un thé vert ? S'il te plaît Oui Donc vous connaissez Kabir, pas vrai ? Oui, on l'a rencontré C'est l'invité ? Invité ? Ça fait vieux C'est Airbnb, chérie Et non Kabir n'est pas seulement notre invité Il... Il est un ami très proche Et dites-moi, ça fait déjà longtemps que vous connaissez ? Bien Le temps n'est pas important Mais plutôt la conscience Malgré que certaines personnes habitent ensemble Ils ne parviennent pas toujours à se connaître Alors que certains Se rencontrent par hasard Et deviennent proches Il suffit de rencontrer la personne idéale N'est-ce pas Nikhil ? N'est-ce pas Nikhil ? Euh... Pourquoi ? Tu ne te laves pas ? Peu importe Il est trop mignon, hein ? Oh pardon, je suis désolée Oh mon dieu, je m'excuse Kabir, va t'en changer Ça va ? Euh, ça ira S'il te plaît, laisse-moi l'essuyer Allez, dépêche-toi Oh ! Euh... Euh... Oui, excusez-moi Donc ? Quoi ? Ne te mêle pas à nos problèmes de famille Cesse de fourrer ton nez partout Oh, je vois, mademoiselle Collie Si toutefois vous avez besoin de mon aide Eh bien, je n'aurai jamais besoin de ton aide Exactement Je suis ici pour Ria Et pas pour toi Alors, éloigne-toi, d'accord ? D'accord Écoute attentivement Si ce qu'on veut, c'est que Ria et Nikhil se remettent ensemble Ça ne servira à rien de rendre Ria jalouse de Sarika Il faut qu'on puisse faire Ria et Nikhil réaliser à côté de quoi ils sont en train de passer Un peu Comme se remémorer de vieux souvenirs De vieux mais doux moments D'accord, regarde ce que je vais faire, regarde Nikhil, ta chanson préférée ? Euh... JNQ Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour tout le monde Bonjour, votre attention Notre seule et unique magnifique chanteuse Ria Collie Va nous donner un petit concert privé En commençant la journée avec la chanson JNQ Que tout le monde l'applaudisse très très fort Fais comme je t'ai dit, Romain JNQ Sous-titrage ST' 501 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 Ariane, je t'ai déjà dit qu'il faut que tu ailles à l'école aujourd'hui. Maintenant, fais vite et va te préparer. Mais maman, sérieusement, je ne me sens pas très bien. Chéri, je ne crois pas à tes excuses. Je suis déjà en retard à cause de toi. Dépêche-toi ! Vas-y, lève-toi ! Lève-toi ! Mais maman, mais maman, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Dépêche-toi de sortir du lit, d'accord ? Mais ce n'est pas comme ça que tu le sauras. Attends. Où est-ce que tu vas, Ariane ? 101 degrés ? Maman. J'ai vraiment froid. J'ai vraiment froid. Je peux m'allonger ? Oui. maman. ... Sous-titrage ST' 501 Euh... Kabir, dis tu n'aurais pas un thermomètre ? Je pense que oui J'ai l'impression que celui-ci ne fonctionne pas Fais voir Le mercure est bloqué Je vais chercher le mien En passant, qui en a besoin ? Ariane ? 37 degrés point 4 Ariane C'est normal Prépare-toi vite pour que tu ailles à l'école Allez Mais maman, c'est vrai que je ne me sens pas très bien aujourd'hui Je ne veux plus entendre cette excuse D'accord ? Tu penses que je vais bien seulement parce que ce thermomètre montre une température normale Alors que tu as bel et bien vérifié ma température juste avant ? Ariane ? J'ai pourtant vérifié le premier thermomètre Et il ne bougeait pas des 39 degrés affichés Et ne pense surtout pas que je n'ai pas compris ce que tu as essayé de faire Tu devrais arrêter de faire le malin Regarde-moi Tu as maintenant 15 minutes pour te préparer et me rejoindre en bas Est-ce que c'est clair ? A mademoiselle Collie La plus douce, la plus forte Et la femme la plus extraordinaire que j'ai connue De chez K-What ? Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'il a pu oser ? Je me demande pour qui la se prend Idiot Stupide Abruti Il a essayé de draguer ma mère Imbécile Je lui donnerai une bonne leçon Si je comprends bien Monsieur chez K-What est amoureux de ta mère C'est très bien Très très bien Ne pense surtout pas à dire quelque chose concernant ma mère Mais attends Tu vas battre monsieur chez K-What ? Ne le fais pas Il est déjà un patient cardiaque et cela à cause de ta mère Et si tu te mets à le battre Il y a de fortes chances qu'il y passe Monsieur Miranda Mêlez-vous plutôt de vos affaires Je vais commencer par jeter ce bouquet à la poubelle Et finir par donner une bonne leçon à ce monsieur chez K-What Ne le jette surtout pas Il peut être utile Tu sais Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu serais en train d'aider monsieur chez K-What ? Mademoiselle Collie Tenez-vous tranquille Et laissez-moi faire quelque chose d'utile Une paire de ciseaux et un stylo ? Madame Collie De Sarika ? Arrête ça Pourquoi Sarika ? Mademoiselle Collie Vous n'avez rien compris Tu as vraiment besoin d'apprendre à utiliser la moindre opportunité qui se présente en ta faveur Il faut juste te patienter un petit peu jusqu'à ce que Ria tombe sur ce bouquet C'est d'accord Tu me reviens Sarah plus tard Je n'arrive toujours pas à comprendre dans quel camp tu es Celui de Ria ou de Nikhil Ça dépend Qu'est-ce que c'est Ria ? Normalement tu ne sors jamais du lit aussitôt Mais vu que je suis en retard aujourd'hui, tu as fait le contraire Bien, ça change quoi ? Je suis presque sûre que ton patron ne va pas te crier dessus si c'est la première fois que tu arrives en retard Et en plus tu n'es qu'une conseillère en ce moment Alors du calme Wow D'où viennent ces fleurs ? D'une personne à une autre Qui ça peut être ? La plus douce, la plus forte Et la femme la plus géniale que j'ai rencontrée Sarika À qui est-ce que c'est ? C'est pour toi maman Sarika l'a envoyée Sarika est vraiment une fille adorable Elle a de très bonne manière Ah bah, écoute un peu La plus douce, la plus forte Et la femme la plus géniale De Sarika C'est mignon, pas vrai ? Nikhil sera vraiment heureux avec elle Ce ne sont que des fleurs Non pas une chaîne de diamants Pourquoi être aussi contente que ça ? De toute façon Les roses rouges ne sont pas les meilleures Et elles font tellement vieux jeu Oui Ce n'est pas bien de rabaisser les gens comme tu le fais C'est vraiment gentil de sa part Est-ce que toi tu m'as déjà offert quelque chose ? Maintenant qu'elle m'envoie des fleurs, tu oses faire la jalouse ? Bien Tu peux le sentir pendant toute la journée Qu'est-ce qu'il se passe ? Depuis quelque temps, elle perd patience avec tout ce qu'il y a autour d'elle Et ça sans raison Laisse-la Elle viendra manger uniquement quand elle aura vraiment faim D'accord Je pense que j'ai fini Mira, tu ramasseras ton déjeuner ? Oui, oui, je le ferai Maman, je vais au boulot Il faut que j'arrive tôt Au revoir Au revoir, maman Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Tu n'as pas déjà du retard à ton travail ? Je sais, maman Dès que je termine ce devoir, je vais y aller Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ça déconne ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, maman, c'est mon ordinateur qui reste figé Ce n'est pas grave, je prendrai l'ordinateur de bas Et maintenant quoi ? Et maintenant quoi ? Et tout ça ne t'a pas suffit ? C'est ma thérapie, d'accord ? Tu ne vas sûrement pas me comprendre Ça m'aide à me détendre Et en ce moment, j'en ai vraiment besoin Alors je t'en prie, donne-moi de l'argent Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as besoin de faire ça ? Cette histoire de shopping afin d'améliorer ton humeur Maman Je suis sûre que si c'était Mira qui t'avait demandé de l'argent, tu n'aurais pas hésité Mais pourquoi est-ce que tu as toujours un problème avec moi ? Papa était trop sympa Il ne me posait jamais autant de questions que toi D'accord Ce n'est pas la peine de faire du chantage émotionnel, d'accord ? Je te le donnerai C'est quoi ? Ça veut dire merci beaucoup, en espagnol Oh, je t'en prie Par contre Une condition Non Jamais Je vais y aller toute seule Et tu ne viendras pas avec moi Oui Je suis presque sûre que ça te fait honte de m'emmener avec toi Exactement Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ton attitude ? Ah, je n'arrive plus à marcher Il fait terriblement chaud J'ai tellement envie de m'asseoir Ria, j'ai vraiment une fin de loup Et toi, tu ? Tu te permets de négocier ? Pour 10 roupies seulement Eh ? Tu penses que 10 roupies n'ont pas de valeur ? On peut avoir tellement de choses avec 10 roupies Sache que quand j'étais jeune, je pouvais m'acheter Maman, s'il te plaît, j'en ai assez d'entendre toutes ces histoires qui remontent à des années de cela D'accord Si tu as vraiment un problème avec moi, je n'irai pas Et toi non plus d'ailleurs Maman, ce n'est vraiment pas juste On va dire que j'ai un peu fait travailler mon esprit La décision te revient Bien, allons Qu'est-ce que tu veux acheter ? Je verrai ce qu'il y a d'intéressant à offrir à Sarika et à Monsieur Charma Pourquoi ? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Monsieur Charma est notre voisin Et sa future belle-fille a eu la gentillesse de m'envoyer un présent Dans ce cas-ci, la meilleure chose à faire est de faire pareil et de lui envoyer aussi un beau présent Mais tu ne parles jamais à Monsieur Charma Sarika t'a envoyé un présent et voilà que vous êtes amie Écoute, si on a arrêté de se parler, c'est à cause de toi Bien, blâme-moi pour ça aussi C'est bien l'idée, pas vrai ? Oui, ton mariage avait déjà été fixé et toi tu l'as simplement détruit Bien, il faut maintenant qu'on mette le passé de côté Et qu'on décide de reprendre les choses sur de bonnes bases Et c'est pour ça que je pensais que j'allais... Que tu pensais leur acheter un cadeau ? Jamais C'est sûr que je ne te laisserai jamais acheter un cadeau à cette sorcière D'accord, je vais tout de suite aller appeler Sarika Pour lui demander si elle viendra faire du shopping avec moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501